Piégé entre les conséquences de son passé et l'incertitude de son avenir, il revient entre les morts, l'inoublié, tué par son propre frère, Yasuo, le disgracier, dont le cri de guerre gronde tel le vent. Asagi ! Asagi ! Bref, vous l'avez compris, Yone, le frère de Yasuo, débarque sur la faille. Au programme de ce patch 10.16, la nouvelle phase du festival de la fleur spirituelle avec l'arrivée du nouveau champion Yone, des nerfs pour Karma, Syndra et Volibert, des bofs pour Fiora et Karim et Luciane, des nouveaux skins fleurs spirituelles, mais aussi l'arrivée d'une toute nouvelle rubrique, la métao. Je suis une OTC et je suis heureuse de vous retrouver pour ce service après-gang sur le patch 10.16. L'événement de la fleur spirituelle bat son plein, et c'est l'occasion de revenir dessus parce qu'il y a encore beaucoup de surprises à découvrir. Mais en vrai, c'est quoi cette histoire de pétales de fleurs qui volent partout ? A l'origine, nous voulions simplement nous inspirer du folklore spirituel pour juste créer une ligne de skin. Mais rapidement, nous avons compris que cela pouvait être le début de quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et c'est ainsi qu'est né ce festival qui marque l'éclosion d'une véritable fleur spirituelle. Les Yoniens en profitent alors pour communier avec leurs proches décédés, célébrer leur paisible passage dans l'au-delà ou pleurer leurs âmes troublées. Vous avez déjà découvert notre expérience narrative qui vous permet de rencontrer de mystérieux esprits et de découvrir leurs histoires. D'autres segments vont se débloquer, notamment celui sur Yoni. Continuez donc de compléter les missions pour déverrouiller des récompenses exclusives. Vous avez pu aussi profiter de nouveaux skins, comme par exemple un Timo joueur de flûte, qu'on agace certains. Et bien il y en a encore d'autres qui arrivent. Et au cas où vous ne le saviez pas, le festival se déroule aussi sur Legends of Runeterra et apporte avec lui son lot de quêtes, de gardiens et émotes dédiées. Mais c'est surtout l'occasion pour nous d'introduire le nouveau champion, Yoni. Yoni était censé être mort, tué par son propre frère en plus Yasuo. Alors comment ça se fait qu'il débarque dans la faille ? Après sa mort, Yoni fut envoyé dans le royaume spirituel. Et c'est à ce moment-là qu'il se fit attaquer par un Azakana, l'empêchant de trouver la paix. Il réussit à vaincre le démon et se réveilla dans le monde des mortels. Mais celui-ci reste lié à Yoni par le biais du masque qu'il porte et qu'il ne peut retirer. Aujourd'hui, Yoni traque les Azakanas dans le but ultime de comprendre ce qu'il est devenu. Il était donc important que l'apparence de Yoni fasse écho aux épreuves qu'il a endurées. Il porte donc une robe traditionnelle yonienne, symbole de son existence de mortel. Mais il arbore aussi des bandages car il fut mortellement blessé. Son gameplay, lui, est basé sur sa nouvelle dualité. Il possède deux épées. Celle de la Azakana et celle du vent qu'il maniait au moment de sa mort. Il peut littéralement arracher son âme de son corps, laissant son enveloppe charnel derrière lui pour passer dans le monde spirituel pendant un bref instant. Mais il reste toujours lié à son frère et ça se traduit dans son ultime qui projette les ennemis en l'air. Finalement, on peut résumer Yoni à un hybride dueliste-assassin. Il s'attaque à la deuxième ligne et inflige des dégâts monstrueux aux cibles fragiles. Genre les ADC, les supports, vous voyez. Si vous souhaitez connaître tous les détails de Yoni, n'hésitez pas à regarder notre focus dont le lien est dans la description. Alors mettez votre plus beau masque et que la traque commence ! Passons maintenant au changement sur les champions et on commence par les nerfs. Vous en avez marre de terminer chez le dentiste à chaque fois que vous croisez 7 sur la voie du haut ? Bien, vous n'êtes pas les seuls. Pour que ses adversaires gardent plus souvent leurs dents, les dégâts de son Z, coup cathartique, et de son E, casse-tête, sont réduits. Volibert apporte la tempête avec lui à presque tous les niveaux de jeu, et notamment sur la scène compétitive. C'est pourquoi, sur son A, coup fulgurant, le bonus de vitesse de déplacement est réduit. Le Faucheur du Néant s'est adapté sur les derniers patchs et a fini par évoluer, mais un petit peu trop bien. Sur son A, goût de la peur, les dégâts sur les cibles isolées sont réduits. Nocturne est récemment devenu un cauchemar sur la voie du milieu, mais nous préférons quand il effraie la jungle. Sur son passif, Lame d'Ombre, le délai de récupération est augmenté. En contrepartie, sa restauration sur les monstres et les champions est augmentée. Dernièrement, Carthus était un peu trop en forme, comme en témoigne son taux de victoire élevé. Sur son A, dévastation, le ratio de puissance est diminué. Mage toujours, avec Syndra, qui reste un choix dominant pour les joueurs professionnels. Les dégâts de son A, sphère noire, sont donc réduits. Sur la voie du bas, nous ajustons l'archar de givre, afin de laisser un petit peu de place pour d'autres tireurs. Sur son A, concentration du ranger, le bonus de vitesse d'attaque est réduit. Bard se balade trop librement sur la scène compétitive. Ses points de vie de base sont diminués. Et sur son Z, dont du gardien, le soin maximum est réduit. Karma commençait à avoir beaucoup d'énergie à offrir dans la tête de ses adversaires. Sur son A, flamme intérieure, le coût en mana est désormais fixe et le délai de récupération est augmenté. Nautilus est, comment dire, ancré ? Comme un choix trop évident à haut niveau. Sur son Z, colère du titan, le bouclier est diminué. Bon, c'est tout pour les nerfs, passons au buff. Nous apportons quelques changements à la sublime réteuse, afin qu'elle puisse continuer à mettre la pression à l'équipe adverse, sans devenir ingérable. Sur son A, fente, le délai de récupération est réduit, mais sa restauration sur un ennemi est diminuée. Comme pour Fiora, nous voulions que Jax puisse revenir sur le devant de la scène. Sur son E, contre-attaque, le délai de récupération est réduit. Avec l'arrivée de son frère, nous donnons un léger coup de pouce à Yasuo. Sa résistance magique de base est augmentée. Sur son ultime, dernier soupir, les dégâts sont augmentés. Maintenant qu'Akali est un peu plus dans l'ombre sur la scène compétitive, elle doit pouvoir atteindre son potentiel à tous les niveaux de jeu. Sur son A, vague de kunai, les dégâts sont augmentés. Sur son E, lancer acrobatique, les dégâts sont désormais magiques. Pour que Vegard continue de parsemer la voie du milieu de matière noire, sa résistance magique de base est augmentée. Et on reste dans les Yordles, avec une obsession pour les gros dégâts magiques, avec Ziggs. Sur son passif, mèche courte, le ratio de puissance est désormais fixe. Et les dégâts bonus au bâtiment sont augmentés. Nico est bien décidé à s'épanouir sur la voie du milieu. Sur son A, explosion florale, les dégâts initiaux et ceux de la floraison sont augmentés. Nous voulons qu'Evelyne puisse contribuer au charme des escarmouches dès le début de la partie. Sur son A, pic de haine, le délai de récupération est diminué, mais frapper un monstre ne le réduit plus. Et Karim galope tranquillement pour devenir incontournable dans la jungle. Sur son E, charge dévastatrice, le bonus de vitesse de déplacement est augmenté. Alors qu'au contraire, Scarner semble manquer encore cruellement de piquant. Sur son A, taillette de cristal, le coût en mana est réduit et le ratio de dégâts est augmenté. Sur la voie du bas, Lucianne cherche à revenir sous le feu des projecteurs. Sur son A, lumière perforante, les dégâts sont augmentés. Et sur son ultime, déluge de balle, le nombre de tirs est augmenté. Même chose pour Miss Fortune qui revient écumer la voie du bas à la recherche de nouvelles primes. Ses dégâts d'attaque de base sont augmentés. On continue avec Jin, qui comme Ziggs, n'aime pas les bâtiments. Les dégâts critiques du dernier tir contre les bâtiments de son passif, Murmure, sont augmentés. Et c'est décidément un patch généreux avec les Yordles, qui aime faire exploser des trucs. Sur son E, charge explosive, les dégâts bonus augmentent maintenant en fonction de ses chances de coût critiques. Et quand on parle d'explosion, pour Jinx, sur son ultime super roquette de la mort, les dégâts supplémentaires ne sont plus limités. Nous donnons un coup de pouce à Morgana, afin qu'elle ne reste pas un support déchu, alors que la voie du bas est inondée de contrôle. Sur son A, entrave sombre, le délai de récupération est réduit. Nous continuons d'ajuster le tempo de Rakan, afin qu'il puisse charmer ses adversaires. Sur son R, danse ultime, le bonus de vitesse de déplacement est augmenté. Et c'est ce qui conclut les changements sur les champions. Passons aux runes. La rune manteau nuageux est devenue omniprésente, notamment en combinaison avec le sort d'invocateur châtiment et sous X-Tech. C'est pourquoi le bonus de vitesse de déplacement est réduit. La nouvelle saison de Clash sur le thème de Yonia a commencé sa session de recrutement. Consultez l'onglet Clash dans le client pour connaître les heures de début et les détails spécifiques. Le troisième et dernier segment classé va débuter, et les dates seront annoncées très bientôt. En plus des récompenses habituelles, nous offrirons également une capsule d'éternel aléatoire à tous ceux qui atteindront les 750 points. On enchaîne sur notre nouvelle rubrique, mais avant ça, je vais me changer. Vous allez comprendre. Bienvenue dans la toute première méta-haut du service après-gank. La méta-haut, c'est une prévision de la méta, suite aux différents changements sur les champions. Celle du patch 10.16 vous a été concoctée par un expert très expert. Casteur autoproclamé le plus haut élo de l'univers visible, le Dugarry du pronostic, Tréton, casteur de la LFL. Et on commence sur la voie du haut, avec un temps ensoleillé pour les duelistes, et surtout pour notre sublime brêteuse, Fiora. Elle n'est pas si simple à jouer, mais c'est l'un des meilleurs champions en phase de lane, et vous pourrez mettre une sacrée pression à l'équipe adverse avec le split push. Par contre, si vous préférez les combats d'équipe, on vous recommande le gros caillou, qui est plus simple à jouer, et vous allez pouvoir faire rager vos adversaires avec un ultime bien placé. Sale temps pour l'ours dans la jungle, qui va probablement se faire voler la vedette par le poney. Et Karim profite d'un buff sur sa vitesse de déplacement, et donc sur ses dégâts. Jouez-le avec la rune Predator et le sort d'un vocateur fantôme, qui ont tous les deux été buffés récemment. Et Tréton vous assure que, je cite, vous allez roxer du poney. Pour cette première édition, c'est le mid-liner de l'équipe Gamers Origin, Tukui, qui nous offre ses conseils sur la voie du milieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le Mbappé du League of Legends français. Et pour ce patch 10.16, son coup de cœur pour monter en fil solo, c'est Rumble. Le Yordle et son robot sont super forts pour se bastonner en début de partie. Son conseil de pro ? Utilisez votre Z pour vous protéger des dégâts de votre adversaire, et faites une protobelt pour foncer sur les carrés ennemis. D'ailleurs, pour en savoir un peu plus sur le champion, rendez-vous dans la description. Tukui vous a concocté un petit guide pour vous aider. On termine par la voie du bas, avec un ciel toujours brillant pour notre explorateur en herbe, qui est toujours indétrônable, même avec le hub de Lucian et de Miss Fortune. On vous conseille de le jouer avec la rune Tempo Mortal, une Muramana, et une Force de la Trinité pour faire la différence en fil solo. Le seul problème pour Azriel sur ce patch, c'est que soit il risque de se faire ban, soit il risque de se faire pick par l'équipe adverse. Et pour nos amis les supports, le temps est un peu plus nuageux, avec le nerf de Nautilus et de Barbe. Mais ce dernier reste malgré tout une valeur sûre pour Karivoparty, Parole de Tréton. Et si vous jouez avec un ami sur la voie du bas, préférez Trèche. Il peut totalement vous permettre de dominer votre voix, pour peu que vous soyez bien coordonné avec votre tireur. Voilà pour la météo du patch 10.16. J'espère que cette rubrique vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Maintenant, place au skin. Nous en parlons au début d'épisode, l'événement Fleurs Spirituelles est aussi un festival de skins. Sur ce patch, c'est Riven, Cassiopéa, Harry, Kindred et Yone, qui reçoivent un skin Fleurs Spirituelles. Et toujours accompagnés de leur chroma. Voilà pour le contenu de ce patch 10.16. Passons maintenant aux créations de la communauté. Harry Roselmac nous propose une interprétation assez libre du magnifique thème de Pike. Ça marche vraiment bien avec son style pirate. On écoute. Let's Day's art a été bien inspiré par le nouveau skin de Kindred pour son dessin dans un style très minimaliste qui lui va à merveille. On reste dans le thème du festival de la Fleurs Spirituelles avec ce cosplay d'Harry par Solaire. Quelle douceur ! On termine avec Aspect Dragon qui nous signe un dessin de Lilia et Nico. C'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup. Merci à tous pour ces créations. Continuez de nous les envoyer en remplissant le formulaire dont le lien est en description. Et pour conclure ce service après-gande 10.16, passons aux actualités. La guerre en Division 2 fut rude. Et c'est BDS et au plan eSport qui se sont finalement imposés comme les meilleures équipes de cette année. Au-delà de la victoire, c'est surtout la chance de pouvoir peut-être intégrer la LFL l'année prochaine. A ce propos, le segment d'été a démarré depuis le 28 juillet. L'équipe de Gamers Origin parviendra-t-elle à conserver son titre ? On espère tous avoir un jour une équipe française au mondial. Mais en attendant, voici les dernières informations concernant les championnats du monde de 2020. L'événement aura bel et bien lieu et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour qu'il se déroule sans risque. Le lien est dans la description. Et c'est la fin de ce service après-gang sur le patch 10.16. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour nous donner votre avis sur toute cette mise à jour. Comme d'habitude, vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et nous rejoindre sur le Twitter officiel de League of Legends France. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite sur la faille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501